Chers téléspectateurs de la radio télé, la Kindou, la RTSK, comme vous le savez très bien, vous nous suivez depuis partout dans la province du Manieman, mais également dans la ville d'Ekindou, comprenant ces trois communes, la commune de Miquelengue, la commune de Kasuku, pourquoi pas aussi les amis d'Alunguli. Vous le savez très bien, je l'ai annoncé, chaque jeudi à partir de 16h, qui se passe votre émission, Duel de Stars, une émission qui nous permet, n'est-ce pas, de recueillir les informations, les actualités culturelles dans la province, au Rékoin et au Kofan, notamment aussi dans la ville d'Ekindou, que ce soit les artistes de la rumba congolaise, et que ce soit également aussi les artistes de la musique urbaine. Alors pour ces deuxièmes numéros, vous le savez, je vais recevoir, et un devoir d'ailleurs de recevoir l'artiste Alpha Spico, je rappelle qu'il est l'hudère de l'orchestre Top Galaxy, c'est une légende dans la province, il n'a pas commencé aujourd'hui, je crois que le détail c'est dans cette émission, et puis à ma droite, on aura aussi à parler avec Boutros Boutindi, l'homme que j'appelle de Kisanji, il est à la fois politique, mais tantôt aussi dans la culture, c'est un journaliste, mais aussi chroniqueur, c'est-à-dire maître des cérémonies, lui qui va aussi essayer de nous parler sur le tenant, les aboutissants de la culture, dans la ville d'Ekindou, mais aussi dans la province du Manima. Alpha Spico, avant que je ne vous salue, d'abord une introduction en tant qu'artiste. Sous-titrage ST' 501 Vraiment, je vous en supplie, débaissé toutes les armes, contre vos frères congolais, les congolais tuniques, et jamais mis visibles, gestes graves. Voilà bien. Bonsoir, Mena. Bonsoir. Aujourd'hui, de voir la radio télé Saoudiaki, la impression, et puis quelques nouvelles, peut-être la semaine passée. En tout cas, nos expressions sont vraiment bonnes, mais vous savez, quand on installe des radios télé pareilles, pouvant promouvoir la culture, pouvoir mettre au vu de tout le monde, les artistes, les talents, et c'est vraiment quelque chose de louable. Je suis le plus airé de voir vraiment cette émission, surtout qui lance les artistes et la culture en général de notre province. C'est vraiment quelque chose de louable. Voilà bien. C'est pour l'introduction de la légende Al-Fazpik, coraniquement parlant. Il s'appelle le Hazul Dhabar. Je crois qu'il aura à nous signaler dans cette émission. C'est un musulman. Voilà qui porte les pseudos Ha El Hazul Dhabar. Voilà bien. De l'autre côté, je l'ai dit, c'est Boutros Boutin, l'homme de Kisanji. Un journaliste, c'est vrai, mais un maître de cérémonie. Il est présentateur radio, mais aussi modérateur dans beaucoup de cérémonies de la vie de Kindou. Boutros, bonsoir. Bonsoir, Amélici Florimaud. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Aujourd'hui, devant la télé, aujourd'hui, devant les téléspectateurs également de la radio-télé Saoutia Kindou, la RTSK. Les impressions, les quelques informations peut-être pour la semaine, comment va tout le monde, comment le médecin culturer les autres qui soutiennent les artistes. Merci beaucoup. Quand il s'agit de féliciter, il faut toujours féliciter. C'est ma première, donc, la deuxième fois de passer à la télévision à Kindou, depuis que je suis à Kindou, depuis 2006. La première télévision, c'était pour les confrères Moussa. Ah oui, aujourd'hui, c'est une innovation de la province d'Imanema, à travers les leaders Salmos Kadella. Nous avons retrouvé une télévision. Les téléspectateurs étaient en train de nous suivre actuellement. C'est quelque chose à encourager. À travers cette télévision, on doit quand même vivre un développement. Donc, je dis un big up à votre leader, au promoteur de cette télévision. Voilà, bien, on va parler du pouvoir de la musique ce soir, tellement que tous se sont du domaine, mais le plus profond serait Alpha Speak. Je voudrais ici commencer par, peut-être, avec les quelques et petites, mais importantes questions pour ce soir. C'est une légende. Nous vous appelons légende, le fan, les mélomanes vous appellent légende parce que c'est depuis longtemps que vous œuvrez dans la musique. Est-ce qu'il y a peut-être de nous passer en revue sur ce qui concerne votre carrière dans la province du Manema ? Donc, moi, milite, pour que peut-être nous nous gagnons du temps. Oui, effectivement, les noms légendes. Je suis parmi les plus anciens artistes musiciens de la place. Il y a d'ici là 25 ans et demi dans la carrière musicale. Je suis chanteur, compositaire et en participé à plusieurs festivals et parmi lesquels sur les 11 festivals organisés sur place ici. j'ai déjà gagné 11 trophées. 11 trophées. 11 participations, 11 trophées. J'avais commencé dans l'orchestre Kindle La Musica où j'étais recruté comme un animateur, animateur principal, mais au fil du temps, j'ai combiné les deux rôles. Quand le président l'effet d'Alas se paie à son âme, m'écoutant dans des répétitions, dans des séances de répétitions, il avait constaté que ces messieurs peuvent devenir aussi chanteurs, il a trouvé dans moi le talent d'être chante qu'animateur. C'est à partir de Kindle La Musica, les fêtes d'Alas se paie à son âme étaient partis et je suis passé par Ewa Bora de Papy Lusangui et finalement, j'ai créé mon propre groupe qui est devenu formateur de beaucoup d'artistes d'ailleurs. Et aujourd'hui, 25 ans. 25 ans dans la carrière, donc il y a une espérance avérée avec Alpha Spic, mais je crois que vous avez essayé de dire presque et là, ils ne reflisent pas. Ils le disent souvent chaque fois qu'on se rencontre même dans les manifestations, des activités, des productions, ils ont toujours dit qu'ils ont commencé à partir de là. Aujourd'hui, on a beaucoup de leaders. Est-ce qu'il y a peut-être des deals que nous avons commencé soit nous avons essayé d'évoluer avec tel pour l'intérêt du manuement, peu importe qu'aujourd'hui que tout le monde est leader. C'est question qu'on a et l'histoire, c'est question qu'on retienne au moins une idée plus brève dans l'histoire de la province et surtout sur le plan culturel. Vraiment, ils sont nombrés dans la mesure où je ne serai même pas énuméré. Ils sont tellement nombrés et talentieux aussi, mais ce qui est important est que je reste soudé sur ma philosophie, ma manière de prester, ma manière de gérer les choses et surtout sur le plan artistique. Alpha Spic et le Jabbar, je reste les chanteurs, chorégraphes, compositeurs, interprètes, donc surtout impeccables dans des cérémonies, d'invitations, surtout des circonstances. Parce qu'il y a la différence entre il y a parfois nous avons dans nos planifications nous-mêmes et il y a aussi des cérémonies des circonstances. Les cérémonies des circonstances, c'est quand par exemple il y a un organisme qui vous improvise par exemple de faire une chanson des circonstances. Sans lui par exemple. Sans lui et qu'on sort. je suis parmi les artistes qui ont beaucoup de partenaires qui ont des oeuvres et surtout selon les philosophies des partenaires. c'est ça. Voilà bien mais si je me rappelle très bien un moment à l'autre vous avez disparu dans la scène je ne sais pas si c'était un manque de la défense un manque de des éléments qui devraient aider moi je crois que moi en tant qu'au chroniqueur s'il se prend là j'essayais un peu de me demander comment l'artiste à la légende alpha pas ces derniers temps mais à un moment je crois que vous allez vous rappeler vous avez disparu ça a été quoi la base au fait de cette osuffisance là durant un temps bon disparaître disparaître c'est le mot n'est pas tellement placé comme il faut cela est dû ça c'est c'est mon système c'est ma manière de gérer mon public et parfois j'ai fait une petite une petite disparition pas disparaître comme tel ça va de pair avec ma manière de gérer le public parfois j'ai créé la sensation parfois j'accélère et toutes ces années je gère mon public comme ça toutes ces années c'est comme ça c'est comme ça que je gère mon public vous n'acceptez pas que nous avons constaté nous qui sommes peut-être soutiens sur ces parce que nous connaissons qu'actuellement Tchera Alpha Vibre ou Boutroski Vibre mais quand ce n'est pas le temps nous les constatons c'est un exemple non ? quand par exemple on peut dire non actuellement il n'y a que X qui cartonne au niveau des cahiers par exemple sur le plan politique alors que l'autre existant n'est plus visible tu vois c'est en ce sens là vous saviez que notre métier ici on ne peut pas se produire pour se produire mais on se produit quand les conditions sont unies et réunies et on se produit quand il y a les possibilités de se produire parce que ça peut arriver à un moment donné si vous avez beaucoup de contrats vous vous produisez et s'il n'y en a pas il n'y en a pas on ne peut pas faire le forcing pour se produire par exemple Alpha Spix se réveille aujourd'hui il se produit inutilement donc il faut être préparatif se produit chaque jour c'est mieux mais quelle sorte de production mais quand Alpha Spix affiche pour une production ça doit être dans les normes ça doit être dans les critères d'une production dans les meilleures conditions c'est surtout ça au-delà mais cela n'empêche pas de lancer un appel aux hommes de bonne volonté et aux sponsors de venir ajouter sur ce qui est déjà donc c'est juste ça 25 ans dans la carrière c'est vraiment une légende qu'est-ce qu'on peut retenir à part les trophées est-ce qu'on a comment vous appelez quelque part où on connaît que si nous voulons chercher Alpha Spix avec tout ce l'orchestre ils seront dans une base quelque part tout ça parce que déjà 25 ans si vraiment que ce n'est pas le cas je crois que ça sera une possibilité une faculté devant le mécène culturel qu'il sache que c'est vraiment un vide qui est encore là au moins nous avons besoin et trouver tout son orchestre on peut passer par tel quartier ou sur tel avenue oui je suis basé sur les quartiers mission avenue jambe à numéro 45 c'est au même lieu où nous passons nos séances de répétition quotidiennement pour ceux-là qui voudront peut-être voir en live des séances de répétition ou qui pourront peut-être nous chercher pour un contrat pour des informations concernant l'artiste et l'orchestre en soi aujourd'hui c'est en quelle position dans une très bonne position comme d'habitude l'orchestre est en train de réaliser de merveille parce que toujours des oeuvres sont en train d'être faites et aussi nous continuons la série de productions en karaoké par exemple ce dimanche nous serons chez Mazembe à l'espace Mazembe en face de notre gare ici ainsi va la vue nous sommes aussi en train de préparer le lancement officiel de notre nouvel album ce que j'appelle le deuxième album parce que le premier album c'était Molongue Chalaire dans lequel se trouve la chanson fétiche qui a ouvert la piste folklorique magnémienne et le deuxième album ce sera légende dans cet album légende tout est un comme si on dit au revoir quand vous dites légende alors que nous vous appelons légende c'est une façon de dire au revoir ce n'est pas au revoir ce n'est pas au revoir nous on va se dire au revoir le jour où on sera dans la tombe c'est le jour où on va se dire au revoir mais l'album mais l'album c'est sinon légende c'est par le fait qu'on doit trouver des titres artistiquement concentrés beaucoup de belles mélodies avec des sujets divers dans lesquels vous avez constaté la chanson que j'avais commencé à faire la capella ici pour mon pays se trouve parmi les morceaux qui se trouve dans cet album la légende donc qui pourra être lancé au plus tard au mois d'octobre voilà bien on aura le temps de le revenir c'est la légende Alpha Aspik El Hazel Djaba je crois que toutes les questions du projet sont répondues je crois vous êtes nuancé sur certains disciples mais on va lui revenir pour d'autres questions restantes qui seront pas chantes je crois que c'est une émission culturelle il faut parler d'autres quand l'autre est là pour essayer de voir la position des artistes et le niveau de collaboration entre eux dans la province du Badiaman c'est la partie qui reste avec la légende Alpha mais de l'autre côté nous avons aussi reçu Messe Boutin de l'homme de Kisanji c'est un journaliste c'est vrai de la radio Mouchauri mais aussi un maître de cérémonie Boutros moi je voudrais c'est comme si l'émission sera bilatérale de manière un peu africaine vous avez suivi la légende Alpha Aspik et que vous étant ma scène culturelle où est-ce qu'il y a moyen d'affirmer qu'il a frôlé ou il y a moyen d'affirmer qu'il a simplement dit la vérité merci Florimo de cette question de toutes les façons j'ai sali la sagesse d'Al Jaba je l'appelle l'artiste le plus sage de la province du Badiaman je m'excuser le terme parce que dans lui je constate quand même il y a une dose de la sagesse pourquoi une dose de la sagesse et aussi également une dose de création depuis que j'étais je suis à Kindou à travers cette icône Al Jaba c'est un artiste j'étais surpris comme je l'entraperais également il m'a retrouvé quelque part mon cher on doit travailler un statis un règlement de l'intérêt pour une association je l'ai demandé pour quelle association donc Kamsem c'est une plateforme qui réunit tous les artistes bon je l'ai encouragé alors là qu'il concevait l'idée il concevait l'idée alors comme j'ai trouvé comme je suis aussi journaliste chroniquaire mais également je suis maître des cérémonies j'ai dit c'est un monsieur encourageux et aussi j'ai été obligé d'être avec lui et travailler même les statis et le règlement de l'intérieur pour qu'il y ait cette plateforme c'était entre guillemets un projet pour lui pour que ce soit déjà effectif effectif dans la province d'Imanema je l'ai aidé j'ai constaté cette plateforme se lancer dans la province d'Imanema comme vous le savez il y a toujours la haine qui est toujours en suprématie pour certaines personnes alors j'ai constaté amèrement que l'artiste a été combattie a été combattie dans quel sens fortement excusez-vous de le dire devant la télévision non c'est une émission tout est permis les gens les gens oui les gens ont voulu politiser cette plateforme politiser en disant qu'il y a un tel messier un tel politicien qui est derrière l'artiste alpha spik c'est comme tu utilisais on c'est indéfini il faut pas trop préciser pour vous préciser comme c'était une plateforme des artistes il y a les artistes qui n'étaient pas d'accord de coeur avec l'artiste alpha spik l'anonymat je ne le cite pas mais je vous dis les artistes vous vous lancez dans l'investigation vous aurez la réponse je vous l'ai dit alors le messier était combattu comme il est un peu bourré de la sagesse c'est pas dire que je suis en train de le fater parce qu'il est là je l'ai dit et je l'ai dit souvent lorsqu'il m'appelle lorsque j'anime souvent sa cérémonie je le présente souvent il est toujours sage il a été combattu mais il n'a pas cessé de faire en sorte que cette plateforme puisse avancer alors un moment porté comme vous le savez lorsque vous lancez dans une association dans une plateforme ça les moins c'est rien comme il a été combattu par les gens j'ai constaté avec beaucoup d'amertime il n'a pas été encouragé par d'autres personnes parce que ces artistes là selon l'information ont commencé à partir d'autres barandères qui ont toujours l'habitude d'aider les artistes de la place pour dire que voici là l'artiste est alpha speak est encouragé par un tel politicien voilà Manikongo c'est ici alors quand j'étais j'ai vu Thirouza Mansa Babouzigi l'artiste également Manikongo il était avec lui je me souviens également j'ai vu même Thiramal il était avec lui Kassongo Kassongo dans le Kamsem Kamsem je vous rappelle le Kamsem il y a Bampena Koumokomba Simba Congo était dans cette plateforme Ipsofacto moi en portant j'ai constaté qu'ils ne se plient ensemble avec les artistes alors pour quelle cause parce que nous voulons la haine nous ne voulons pas que notre ami ne puisse pas avancer nous ne voulons pas que les voisins puissent avancer alors c'est que l'artiste vient de le soulever vous l'avez même demandé la question par rapport au leadership par rapport à l'avancement est-ce que par rapport aux artistes que nous en avons dans la province d'Imanema qui est au décide de l'autre il vous a répondu non là je reviendrai je n'ai pas encore fait cette question alors je voudrais qu'on parle de sa vie tout à fait tout à fait monsieur Florimont c'est pas lui d'évaluer d'évaluer de dire que tel artiste de mêler suivant de celui-ci ceci non non c'est une légende c'est une de la gente je connais nous nous fûmes quand nous fûmes nous informer s'il vous plaît vous pouvez confier à mesure de nous informer peut-être de la musique actuelle que non il fallait pour ne pas faire gola bien affilé donc peu importe ce qu'il ait raison ou pas on comprendra au moins il a commencé bien avant il a vu tout le monde grandir c'est à ce sujet que je lui reviendrai voilà maintenant vous le mettez dans une difficulté étant artiste il va vous répondre pour dire qu'il y a un artiste qui est de telle place telle place non c'est à travers les compétitions qu'on peut dire que tel artiste mérite tel artiste alors si vous vous souvenez il y a des compétitions qui ont été organisées ici je me rappelle c'est une belle mémoire il y a le festival au Maudia Oma Chari il y a également le festival de Maurice Akuna Matata il y a une autre activité qui vous avez organisée de notre côté chez Kigakati quand je continue à voir pour faire de l'argent alors à travers c'est c'est ce qu'on appelle des criminels quitté excusez je vais revenir lorsque vous organisez une telle compétition par exemple au Maudia Oma Chari quels sont les artistes qui ont été fait partie de cette compétition c'est à travers ces artistes que vous allez dire l'autre a été sacré maillère la seule question que je vais vous poser par exemple pour le festival au Maudia Oma Chari est-ce qu'Alpha Speak était parmi les compétiteurs c'est à lui de nous dire s'il avait le papier en citation ou pas tout à fait parce que moi j'apprenais au travers des chaînes de radio qui auraient qui auraient de papiers en invitation et même fils voilà d'adhésion ou d'inscription tout à fait là il nous dira beaucoup plus mais au moins toutes ces questions là oui il nous répondra voilà et puis voir aussi dans l'autre est-ce qu'il était il faisait partie de cette compétition alors il va pousser aussi ses raisons de participer ou de ne pas participer pour que tu m'as gardé la précision qu'il était appelé au moins il s'est abstainé parce qu'il savait déjà il voyait déjà alors moi étant journaliste chroniqueur maître de cérémonie la seule question que lui peut répondre je l'ai dit parce que je sentais débloqué de ne pas répondre à cette question mais de toute façon c'est voir les compétitions que tu as organisées est-ce que dans cette compétition qui était meilleure est-ce que les résultats qui étaient proclamés étaient meilleures c'est ça d'abord la seule question de vouloir poser à l'artiste alors vous le savez d'ailleurs vous commencez déjà à vous lamenter ici nous les chroniqueurs nous devons être unis vous voyez lorsque vous voyez un criminel littéral il ne sait pas vous ne le reconnaissez pas sur les ténats et les aboutissements sur les projets X pour escroquer les artistes et nous étant chroniqueurs étant le journaliste chroniqueur nous croisons les bras au lieu de dénoncer le plus vite possible avant que les piles n'arrivent et voilà pourquoi les artistes sont en train de s'y bire des conséquences il y a des activités qui ont été organisées les artistes ont été escroqués je vous dis escroqués et au fin c'est l'organisateur c'est bon j'ai entendu si c'est Fabrice vous parlez de la compétition la compétition il y a voilà il y a une compétition qui a été organisée je parle de là de Kinga Kati non j'ai dit si c'est pour lui je ne sais pas si c'est lui qui a été organisé mais je vous dis l'organisateur de cette compétition maintenant demandez où sont nous parmi les organisateurs qui étaient parmi derrière les chroniqués de cet événement quel était le meilleur artiste pour cette compétition mais c'est à moi de répondre la question soit sincère toi qui étais le résultat le résultat définitif ah oui le résultat Meremie c'était Cartesi ah c'est Meremie le résultat Comar et Mimoua à Kinga Kati d'ailleurs là je voudrais citer une icône aujourd'hui à Kisangani Patou Mbenza qui peut-être va me suivre le numérique oui qui était là parmi les membres du jury maître André Bala André qui était parmi les membres du jury vieux de l'inspection qui était le membre du jury ils m'ont appelé c'était la nuit d'ailleurs je voudrais aussi éclaircir le public parce que je crois qu'à Missy à protéger Cartesi à protéger par exemple Tchirama je m'attendais à ça alors j'avais reçu le résultat final comme tout le monde mais à l'absence à l'absence de Faustin qui tchonna c'est un grand frère que j'ai sali en passant qui m'avait dit on va y revenir tu m'as pris une émission tout à fait qui m'avait dit petit frère c'était un Swahili nous avons un peu de l'ouvre mais qu'il n'y a pas d'ailleurs vous allez me suivre ces questions de l'ouvre parce que partout où je passe on croit que c'est moi qui étais fautif quant à c'est nous avons un peu mais qu'il n'y a pas un peu de l'ouvre de ce fait autour de l'île et quand on m'a appelé c'était dans une boîte Kinga Kati avec le papier il m'a soumis il m'a posé une question floriment nous sommes butés de l'autre côté sur le plan artistique il y a Quartissime qui a gagné sur le plan vote gré il y a Tchéramani que pouvons-nous faire où est Faustin moi je le dis non moi il m'a donné la chance tu vous dis ça les membres les membres les dire ils sont témoins moi j'ai dit moi on m'a dit juste de me remettre le résultat c'est quoi vous allez faire là en tout cas moi je suis simple produqueur je veux passer je proclarer si vous allez l'appeler appelez-le il est aux aguets d'ailleurs il n'était pas parti à quelques 30 mètres à l'Ikimbia quelque part après on va on va l'appeler il ne va pas répondre il va nous partir à quel mois après compilation à huis clos voilà ce que nous avons je ne sais pas ce qui s'est passé les résultats non c'est cartissime avec je proclame et c'était comme ça pour cette question et donc je ne saurais pas affirmer ou confirmer si Kichon était criminel culturel mais néanmoins c'est toi qui l'as dit je vais le prouver tu vas le prouver je vais le prouver pourquoi j'ai dit criminel littéral il y a les artistes les artistes qui ont fait partie de cette compétition ils ont mobilisé leurs fans pour que ces fans soient là avec l'air moyen ok et lorsqu'il y a dans un contrat il y a toujours des contrats par exemple les contrats c'est la gramatique donc l'autre ouvre un service également de l'autre côté va toujours les obligations sont réciproques réciproques alors lorsque vous organisez une compétition vous appelez les artistes nous nous organisons voici les conditions pour y accéder dans cette compétition en compte et partie nous allons faire ceci ok alors je crois vous avez conscience vous faites partie de cette organisation vous vous êtes conveni avec les artistes nous faisons cette compétition celui qui sera sacré meilleur artiste sera en voyagou pour les différentes prestations je crois j'ai même un mec à couper aucun artiste n'a été parti n'a jamais arrivé ma gomme pour la production pour la promesse pour les artistes vous voyez pourquoi j'ai la peine criminelle littérale les artistes mobilisent les moyens ils n'ont pas les moyens ces artistes on doit quand même avoir la conscience mais quand ils n'ont pas les moyens est-ce que c'est pas aussi une façon de de dire d'informer et aussi de de préciser sur le mécène qu'ils aient de la province que ce sont eux qui ne sont pas de volonté parce que à Kinshasa aujourd'hui vous allez voir un monsieur à Béga Chou vous avez Eric Mandala donc ils sont nombrés QL mais ici je l'ai vécu il n'y a pas longtemps quand je vois il y a l'arrivée des politiciens chaque politicien son artiste tu vois par exemple c'est une mauvaise façon donc c'est peut-être au Manema où il n'y a pas de messe de vrais managers donc pour autres managers il suffit que l'artiste vienne chaque jour le matin il y en a il y en a il y a des managers sauf la volonté donc il n'y a pas la volonté donc il n'y a pas il y a une différence la volonté est-ce que parmi les gens les fils du Manema qui sont ici à Kindou est-ce qu'il manque les moyens pour d'abord l'artiste donc ils ne sont pas de managers ceux qui les font sont des managers ceux qui ne les font pas sont des managers ils ne sont pas de managers peu importe qu'on a construit un hôtel comme par exemple l'hôtel espace quand on ne donne pas on n'est pas manager parce que c'est ça voilà et donc pour ça j'ai compris mais je vous reviens Boudros merci beaucoup l'homme de Kisanji merci pour l'artiste Alpha Spik on va parler du festival le mot Joma Chariki ayant à sa cricartissime champion un festival auquel j'ai constaté totalement et profondément votre absence est-ce que parce que l'artiste a été malade ou il s'est absteni connaissant peut-être qu'il ne serait pas sa champion non je ne sais pas c'est vous qui pouvez dire devant les téléspectateurs et donner beaucoup plus de précision merci pour la question parce qu'il s'agit là d'une réponse d'une préoccupation que vous avez avancée concernant les autres festivals moi de ma part ce sont les festivals que j'ai observé j'ai observé commençant par les festivals que Boutros était en train d'évoquer sur la criminalité sur la criminalité culturelle Généralement ce sont des organisations à encourager parce qu'au travers ces organisations les artistes peuvent être promis ils peuvent évoluer ils peuvent être au vu de tout le monde ça peut promouvoir vraiment les artistes mais à condition que ces organisations soient honnêtes parce qu'un artiste c'est quelqu'un qu'on doit respecter doit respecter les artistes et quand il y a une organisation je pense qu'Alphaspic et El Jabbar étaient absents à ces trois organisations pour une simple raison pour une simple raison peut-être que je trouve cette opportunité pour essayer un peu de mettre en main cet aspect des choses parce que beaucoup de mes fans se demandent mais comment on n'a pas vu Alphaspic ici il n'est pas là il n'est pas là est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas côtoyé bien sûr je commence par Omojama Shariki Omojama Shariki non non avant Omojama Shariki c'était Maniema qui le tire champion Maniema champion Maniema évoqué par les mécènes Boutros que j'admire souvent moi j'ai été contacté par le monsieur et l'organisateur par il s'appelle Faustin mais moi j'avais posé trois petites questions quand l'artiste s'engage à un festival au retour tout doit être défini sous un contrat officiel signé officiellement parce que ça peut garantir toutes les deux parties je suis artiste je suis aussi juriste de formation et je ne dois pas m'engager à une chose qui n'a pas de garantie surtout juridique je vais poser la question je n'ai pas trouvé de garantie juridique l'artiste aura quoi ? l'artiste va aller à Goma et on pourra voir ce qu'on pourra lui donner après avoir terminé la compétition sinon une compétition on ne peut pas voir une compétition c'est défini au départ l'artiste qui sera sacré champion aura par exemple trois millions de francs plus huit billets aller-retour de Goma aussitôt terminé la compétition point barre et on signe et l'artiste s'engage il met le moyen en fonction de ce qu'il va trouver dans le festival vous n'avez pas trouvé clair alors quand nous sommes arrivés à ce point là il n'y avait pas assez de lumière c'est à ce moment là que j'ai dit aux autres artistes on était ensemble dans une dernière réunion comme ça j'ai dit bye bye bonne chance parce que je n'ai pas vu clair sur le plan juridique de garantie ça a donné c'est ce que ça a donné la légende si je me rappelle très bien vous avez lâché vous avez lâché à 24 heures de la compétition oui d'ailleurs ayant déjà pris le billet pour le billet de vente je crois le billet de vente et puis du coup la nuit non je ne serai plus là non non ce n'était pas une manière de décourager mais ça c'était ma conviction personnelle par rapport à ma vision à ma manière de travailler j'ai trouvé en dernier jusqu'à 24 heures avant la production il n'y avait pas de garantie juridique voilà je me suis dit non je peux gagner aujourd'hui et je n'aurai pas ce que je vais gagner voilà ce que ça avait donné mais après la compétition beaucoup m'ont donné maintenant raison parce que ce n'était pas ce qui était prévu c'est tel que Boutros venait de l'évoquer ça c'est que ça concerne le festival Maniema champion champion après ça c'était Oumodiamachariki c'était d'abord Hakuna Matata et c'était Hakuna Matata avec Hakuna Matata j'ai été contacté mais malheureusement ça m'a trouvé en dehors de Kindou en dehors de Kindou j'étais dans des autres activités supplémentaires que je ne suis pas obligé de vous étaler ici mais dis-moi à cette période là je n'étais pas à Kindou ce qui a fait à ce que je ne participe pas à ce festival là concernant Oumodiamachariki j'ai été aussi contacté par un des membres les plus proches de cette organisation et les mêmes aspects je les ai évoqués et jusqu'à la dernière minute je n'ai pas trouvé je n'avais pas trouvé assez d'éclaircissement et au même moment que j'étais en train de bousculer pour trouver des éclaircissements avec qui il faut s'engager jusqu'en dernière minute je n'ai pas trouvé la personne à qui je pouvais m'engager pour participer au festival le représentant n'était pas vraiment là le représentant il est venu peut-être le même jour de la cérémonie maintenant la personne qu'on avait chargée de récréter n'a pas si comment donner des garanties aux artistes donc c'était seulement des promesses verbales mais les autres artistes qui étaient prêts pour aller avec des promesses verbales ils avaient participé et c'est ce qui a fait à ce que 48 et 24 heures avant que je puisse aussi observer donc mais en général ce sont des organisations qui sont à encourager parce que ça permet aux artistes d'être désenclavés mais à condition que ça soit que ça soit légal avec beaucoup de garanties et avec des contrats officiels parce qu'on ne peut pas blaguer avec les artistes tout comme un artiste ne peut pas blaguer avec une organisation donc ce qui donne les garanties entre l'artiste et l'organisation ce sont les contrats officiels et pour cette fois-ci je pense qu'en décembre ils ont une production donc une autre édition évidemment aussi Hakuna Matata donc si ils vous contactent favorablement juridiquement par là officiellement par là je suis artiste oui je suis artiste je j'attends ça à bras ouverts à tout le monde qui me contacte pour une compétition pour une production c'est ça ma carrière c'est ça ma vie et qu'il soit le bienvenu nous serons prêts à participer si bien que ce sera vraiment les organisations qui vont garder des aspects honnêtes et avec un contrat officiel avec des garanties tant mieux nous y serons voilà l'avant-dernière question presque à la fin de cette première partie à Kindou je m'imagine moi je ne vois pas la présence de mécènes vrais comme des abeilles d'Achou c'est vrai parce que ceux-là sont déjà des millionnaires mais ici avec le PC on a de la volonté comme a dit Boutros on peut vous constaterez vous qu'il y a vraiment de managères de mécènes vous n'avancez pas parce que il n'y a pas de soutien en tout cas Boutros avait évoqué cet aspect des choses qui m'apparaît comme une prophétie moi je l'appelle prophète pour cette idée à Kindou et au manuement en général il y a beaucoup de gens qui ont des moyens qui peuvent occuper la deuxième place sur les rangs national mais le problème est que le vrai problème est que les magnémiens qui ont des moyens ils n'ont pas la volonté de soutenir leurs artistes du magnément mais ils sont prêts pour livrer beaucoup de moyens et aux autres ressortissants nous nous faisons ce sont les mêmes chansons ici que nous chantons pour eux lorsqu'ils viennent commander surtout pendant des périodes de campagne électorale ils ont l'habitude de revenir ici ce sont les mêmes chansons qu'ils ont l'habitude de donner 100 000 dollars à un artiste de Nubumbashi ou de Kinshasa ou un artiste international la même chanson la même chanson peut être chantée par Alpha Spik et ils tournent derrière si Alpha Spik ils lui demandent depuis ce que 5 000 dollars ils disent à petit on a quoi busy on a quoi busy manque de volonté je suis à Réunion je suis occupé c'est toujours comme ça en tout cas ça c'est un constat amer au Manama il y a des talents et il y a aussi des gens qui ont la bonne volonté ils ont beaucoup de moyens mais laisse moi vous dire que tous les artistes sont orphelins sont orphelins peut être ils attendent que peut être un jour Alpha Spik il est mort vous le verrez venir avec des jets peut être me faire me construire on a vu aussi beaucoup de gens venir chez le Pape Sonzebonga il y a des gens qui nous donnaient même de l'argent ça même demandait je me suis dit non cet argent sert à quoi pour celui qui est parti mais il faut aider Alpha Spik quand il est vivant demander Alpha Spik qu'est-ce que tu manques je manque la guitare tu achètes la guitare mais un coup de chapeau d'abord au roi Salomon au roi Salomon chaque chose à la source c'est déjà un pas ça peut apprendre aux autres de faire autant vous le félicitez pour la station je le félicite d'abord là il faut être je le félicite d'abord pour cette télévision ici qui permet que les gens puissent me suivre et écouter ce qui concerne la vie artistique de leur artiste Alpha Spik et le Hav et le Jabbar ça c'est la première félicitation je le félicite aussi parce que selon ce qu'on a appris on a appris qu'il aurait remis un kit complet à un des artistes du maniement ça c'est quelque chose à encourager mais nous attendrons les autres faire ainsi ça c'est déjà un pas d'ailleurs j'ai son petit cadeau ici mais malheureusement c'est en audio il devrait le voir ses cadeaux j'ai son petit cadeau ici que je vais donner à la radio et on pourra vous l'envoyer ah d'accord mais là les rois Salomon j'ai votre petit cadeau ici il y a les artistes qui sont à Kalima les autres téléspectateurs qui sont par exemple Akibombo qui ne sont pas au courant Akisand je vous qui ne sont pas au courant de l'artiste que Salomon a remis pour être de l'enseignement c'est à vous d'informer en tant qu'au président du comité d'artistes de musiciens de comédiaux du maniement je vous ai suivi dit à l'un des artistes bon c'est nous qui vas suivre il ne saura pas est-ce qu'il s'agit d'effleuriment tu vois c'est peut-être ah ouais ça c'est une question peut-être qui pourra demander une petite investigation ou de manière qu'il y a certains débats bon nous on était un petit débat mais moi je confirme et j'ai appris que le roi Salomon aurait remis vraiment un kit complet des instruments musicaux à un des artistes parmi les artistes c'est magnémiens c'est un acte que moi j'ai loué en attendant que je puisse m'investir vous voulez me dire que vous voulez m'investir en attendant que je puisse m'investir tantôt les autres disent non il aurait remis à toute la jeunesse tantôt les autres disent ils disent qu'il avait remis à cet artiste là mais moi je confirme il avait remis à cet artiste là parce qu'on ne peut pas laisser quand même de matériel la légende à tout le monde à tout le monde pour des raisons de gestion et consommer c'est un acte louable je vous épargne de tout débat ou des polémiques la dernière question la légende vous avez nuancé sur le plan soutien donc la volonté aux mécènes aux managers n'est pas là presque à la fin de cette première partie nous avons le devoir de vous remercier d'autres le fait d'être venu répondre à l'émission je rappelle que j'ai reçu ici l'artiste Alpha Speak la légende El Hazel Jabbar président des artistes donc du comité des artistes musiciens jeux et comédiens du Manema président aussi de l'orchestre top galaxie de l'autre côté on a Boutros Boutros l'homme de Kissange Boutini malheureusement que le temps nous presse pour cette première partie sinon vous aurez dit avoir le temps de saluer les quelques mécènes et vos enfants à la maison pour cette partie je crois que vous avez un capella à la fin on est presque à la fin de cette partie la première j'aime mon pays j'aime ma province je ne peux que compatir toujours avec mes compatriotes de l'est ce qui n'a qu'un ici souffre ce peuple est le sang des innocents de l'est mais ça m'a mis lisse barbeau de moi il n'a comment geste crâche voilà bien alpha spik a fini on se retrouve juste après pour la deuxième partie dans cette émission duel d'espoir amusé fortement au ce mois du tour de programme à très bientôt pour mes jeunes musiciens courage il n'a fait la paix et avalisez mais quelque chose de ce qu'il n'a pas de la paix j'en ai pas de temps 1 en 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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